... Écrire, réaliser, monter, un court, un long métrage, une fiction, un film d'animation, une série télé, les métiers du cinéma font rêver beaucoup de monde. On vous avait amené précédemment à Angoulême pour découvrir les films d'animation et aujourd'hui, nous sommes à Bordeaux dans le quartier du lac, alors ici, ça ne ressemble pas vraiment à Hollywood, mais dans les studios, derrière les studios de cinémagiste, eh bien, on y dispense des formations très professionnelles comme vous allez le découvrir. Il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir, la première, c'est d'être extrêmement passionné. Une fois qu'ils ont intégré une équipe image, s'ils font l'affaire, on les rappelle sur les films suivants et puis voilà, c'est parti et leur carrière commence comme ça. C'est ceux qui arrivent à se démerder, qui en général ont du boulot après. Je suis persuadé que d'ici 3-4 ans, on sera en plein boom de professionnels audiovisuels en Nouvelle-Aquitaine et pas que, à Bordeaux. Olivier Pougeot, vous êtes directeur de Cinémagiste, créé en 2010, c'est ça, Mont-de-Marsan, et vous venez de faire cette rentrée à Bordeaux. Pourquoi et comment ça se passe ? On s'est rapproché de Bordeaux parce que c'est un lieu de tournage, un lieu attractif. Donc on sait que nos étudiants ont plus de possibilités d'accéder à des tournages qu'effectivement dans les Landes. Donc déjà, c'est une première raison. Puis la praticité, bien sûr, on est à 2h de Paris, on a pas mal d'intervenants aussi qui viennent de Paris. C'est quand même beaucoup plus simple. Et puis voilà, on s'est installé ici, on a des locaux adaptés à notre activité de formation. Alors vous avez trois types de formations, le montage, assistana caméra, assistana réalisation. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces formations-là ? Alors ce sont des formations techniques au métier du cinéma, plutôt de la fiction d'ailleurs, pas télé mais plutôt fiction. L'origine, c'est que les tournages qui ont lieu en dehors de l'île de France, de Paris, manquent de techniciens compétents formés à ces métiers-là. Et donc voilà, la formation s'est installée sur l'Aquitaine d'abord, puis sur la région PACA, puisqu'on a une antenne en PACA aussi. Justement pour pallier à ça. Donc on a mis en place ça dès 2010. Moi, ça date du tournage de 2001. J'ai tourné un film sur Bordeaux dans lequel on n'a pas trouvé de technicien sur place. Vous faisiez quoi ? Vous faisiez quoi à l'époque ? Moi, j'étais sur ce film-là en question, j'étais directeur technique du film. C'était Vidocq. Donc voilà, en 2001. On a amené beaucoup, beaucoup de techniciens parisiens. On a rempli des hôtels pour ça. Et je trouvais ça extrêmement dommage qu'on soit obligé de faire descendre des parisiens alors qu'on pouvait trouver sur place, a priori, pas mal de techniciens s'ils étaient formés. Donc c'était un peu compliqué, effectivement, pour ça. Et la formation, elle était mise en place ici pour cette raison-là. Aujourd'hui, vous passez, vous consacrez tout votre temps ici à cette école ? Oui, 90% du temps. Et 10 derniers pourcents ? 10 derniers pourcents, je continue à faire des films. C'est indispensable d'avoir toujours un pied dans la réalité pour donner à ces étudiants une vision de ce qui se passe ? Moi, je trouve ça essentiel. C'est-à-dire que je n'imagine pas pouvoir transmettre quelque chose qu'on ne pratique pas. Déjà parce que les pratiques évoluent assez rapidement, que la technique change, que les outils changent aussi. Nous, l'ensemble de nos profs font des films, continuent à en faire. Ça fait partie de notre principe de formation. Moi, je tiens vraiment à ce que la transmission soit à jour. Donc oui, moi, je continue à en faire aussi. Je me libère 10% du temps pour faire des films. C'est tout ça, essentiel même. Alors, ça fait 9 ans maintenant que vous avez cette école. Est-ce que les profils ont évolué ? On a l'impression qu'aujourd'hui, avec le smartphone, tout le monde est réalisateur de cinéma. C'est la grosse difficulté. C'est qu'on a l'impression, parce que les outils, finalement, se sont simplifiés, sont moins coûteux qu'auparavant. On sait faire des films, mais non. Le découpage, choisir ses comédiens, le travail d'écriture, tout ça, c'est des choses qui sont très exigeants. Et d'ailleurs, on peut voir, on prend YouTube, il y a de tout et n'importe quoi dedans. Et il y a beaucoup de n'importe quoi. Parce qu'effectivement, la narration, elle se construit, qu'un film, ça se tourne, quoi qu'il arrive, avec une cinquantaine de techniciens, que ça nécessite des moyens techniques à mettre en place qui ont des exigences. Donc oui, il y a besoin, de toute façon, d'avoir une formation pour ça. C'est indispensable. Et des débouchés, ici, en Nouvelle-Aquitaine, précisément ? En Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est plutôt attractive pour les tournages, ça c'est sûr. Cette année, il y en a eu un petit peu moins, mais c'est nationalement que ça a chuté un petit peu, en une ordre d'une dizaine de pourcents, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir les années précédentes. Vous savez pourquoi ? C'est plusieurs flux. Il y a des gros films qui ne se sont pas faits. Les chiffres qui sont donnés sont les chiffres qui sont pointés par le CNC, donc on sait que les séries, notamment étrangères, ne sont pas forcément comptabilisées dans les chiffres des CNC. Les chiffres précis, on ne les connaît pas. La seule chose, c'est qu'effectivement, la quantité de jours de tournage a un petit peu baissé. On a une attractivité en Nouvelle-Aquitaine assez importante, parce qu'il y a des décors très différents, et puis la région est accessible aussi. On voit beaucoup de films se tourner ici. Après, d'une année à l'autre, ça monte et ça descend. C'est aussi lié au succès de certains films français. Des films populaires vont déclencher des fois d'autres films derrière, et puis il y a des années où il y a plus de films produits que d'autres. Mais enfin, on est quand même sur des taux de production qui sont gigantesques par rapport à tous les autres pays en proportion. C'est énorme. Quels sont vos critères de sélection, si on a envie de venir étudier à Cinémagis ? Alors, nos critères, ils sont… Déjà, on a un concours d'entrée, donc on ne prend que 15 étudiants par an, donc on essaye de faire un petit peu attention au profil qu'on fait rentrer. Mais il y a plusieurs qualités qu'il faut avoir. La première, c'est d'être extrêmement passionné. C'est-à-dire que ce sont des métiers qui sont exigeants. C'est des métiers dans lesquels il faut sans arrêt remettre tout à zéro, parce qu'on passe d'un film à un autre, et à chaque fois on remet à zéro tout ce qu'on a fait auparavant. Il y a pas mal de pression, donc il faut aussi résister à la pression. Et puis après, il y a des compétences techniques. Il faut être un peu technicien, un peu avec une sensibilité artistique, et en même temps extrêmement motivé et passionné. Donc il faut venir déjà avec une production et avec une culture cinéma très forte ? Une culture cinéma, c'est très important. Après, les productions en tant que telles, vous l'avez dit, on peut faire des films au smartphone. Donc oui, ils peuvent avoir fait des petites choses par ailleurs, ce ne sera pas un critère de sélection. Parce qu'on reprend à zéro, en fait. C'est-à-dire qu'on reprend la construction d'un film, même s'ils ont fait des petites choses, on reprend à zéro. Donc c'est important d'avoir en tout cas cette passion, ça c'est sûr, cette motivation c'est sûr. Et nous, on a un concours qui, a priori, nous permet de déceler les qualités nécessaires pour faire ce métier. Pour finir, vous pouvez nous décrire le cours qui est en train de se passer derrière nous ? C'est des premières années qui sont en train de préparer un tout premier court-métrage, en fait, individuel, qui tourne dès la semaine prochaine. Donc on finit les derniers moments de préparation. Et là, on avait un cours qui expliquait le positionnement de la caméra, le rôle de la caméra, qu'est-ce que le point de vue, comment est-ce qu'on filme une scène, comment est-ce qu'on accompagne le jeu. Là aussi, pour comprendre l'espace, comment est-ce qu'on construit l'espace dans le cadre. Donc voilà, c'est aussi pour les mettre en condition pour la semaine prochaine, parce qu'ils commencent à tourner. Merci. Cinémagis propose des formations en trois ans, mais aussi grâce au soutien de la Nouvelle Aquitaine, dispensent une formation accélérée, gratuite, en dix mois. Leslie Angelo, vous suivez ici une formation professionnelle, donc vous apprenez à tourner. On vous a vu la suivre un cours. Expliquez-nous le contenu de cette formation qui dure dix mois, c'est ça ? C'est ça. Du coup, on est en formation professionnelle de dix mois, payée par la région aquitaine. Et du coup, nous, on est à la partie assistant caméra. Il y a neuf autres élèves qui sont en montage, enfin en post-production. Et du coup, on apprend tout le travail d'un assistant caméra, c'est-à-dire s'occuper de la caméra, de toutes les strates, un peu de lumière, tout ce qui est pour le tournage en général. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation-là spécifiquement ? Parce que du coup, pour le coup, il y avait énormément de pratique. Il y a beaucoup de matériel à disposition. Et il y avait le facteur aussi, bien sûr que c'était gratuit. Et moi, personnellement, ça me convenait parfaitement. En dix mois, j'avais toutes les bases nécessaires que j'avais pour aller travailler. Je n'avais pas envie de faire une école payante pendant trois ans. Comment est-ce que vous avez connu cette formation ? Moi, par la mission locale. D'accord. Et vous ? Et moi, via les réseaux sociaux de la Nouvelle Aquitaine. Est-ce que là, vous vous sentez déjà potentiellement prêt à aller sur le terrain, aller travailler ? Déjà, comme la plupart de mes camarades sont en stage, déjà, c'est qu'on a une aptitude déjà à être en stage. C'est que, bon, on ne peut pas, dès octobre, partir en stage. Ce n'est pas cohérent. On ne connaît pas grand-chose. Là, on commence à avoir une connaissance sur le matériel, une connaissance technique qui nous permet déjà de pouvoir aller en stage sans trop se faire de soucis. Après, au bout des neuf mois, il faudra continuer de notre part à aller faire des stages, à travailler sur des courts-métrages bénévoles ou autre. C'est normal, on débute. On a à peine la vingtaine. On ne peut pas nous demander d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a 30 ans. La notion de précarité, aussi, c'est une notion que, là, vous envisagez tout de suite, c'est-à-dire, au départ, on va travailler un peu, trouver des petits boulots, quoi. Le système des stagiaires, c'est partout, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on commence stagiaire avec une petite rémunération. Donc, en fait, ça dépend vraiment de nos stages, du réseau, de tout. C'est ceux qui arrivent à se démerder, qui, en général, ont du boulot, après. Angelo, la précarité, c'est aussi une question que vous vous posez, d'ailleurs, quand vous êtes lancé dans ces études. Je n'aurais pas choisi ce domaine si j'étais pas... Enfin, je suis totalement au courant, quoi. Vraiment, je sais ce qui m'attend et ça ne me fait pas peur du tout. Je veux travailler là-dedans, donc ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, comme il disait, il y a plein de millions, on va galérer au début. Ce n'est pas un problème. Donc, en fait, j'ai une formation de chef opérateur et je suis aussi scénariste diplômé de la FEMIS. Donc, en fait, je suis un peu multitâche, ce qui me permet ici d'intervenir sur plusieurs matières en même temps. Du coup, je suis des étudiants vraiment sur tous leurs projets, à la fois techniquement, artistiquement, du début jusqu'à la fin. Là, on se dit, c'est un peu dingue. Dis-moi, de formation, ce n'est pas très long. Non, ce n'est pas très long. C'est tellement technique, quand on vous écoutait tout à l'heure. C'est difficile, hein ? C'est difficile dans le sens où, dès que vous voulez travailler dans le cinéma et que vous voulez faire un métier technique, ça devient très vite technologique d'une certaine façon. Surtout en ce moment, enfin, en ce moment, ça commence à nous dater un petit peu, mais il y a eu le passage de l'argentique au numérique. Donc, évidemment, on a ici des gens qui sont plutôt jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans. Donc, le film, c'est une école qu'ils ne connaissent pas trop. Mais l'image, en revanche, ils y sont coutumières. Alors, ils ont un goût de l'image. Mais par contre, au niveau de la technique de l'image, vu que tout vient du film, même si tout est numérique maintenant, tout a été inspiré du film, parce qu'on a quand même 90 ans d'histoire du cinéma qui a été tournée sur pellicule. Et le numérique est intervenu il y a seulement à peine une dizaine d'années. Donc, c'est une technologie qui est à la fois rentrée dans les mœurs, mais qui reste quand même un petit peu nouvelle. Et du coup, les jeunes gens n'ont jamais touché au film. Donc, du coup, on est quand même obligés de leur faire une initiation au film. Il y a quand même encore des films qui se tournent en pellicule. Ce n'est pas le principal, mais ça existe encore. Donc, ils sont quand même amenés éventuellement à rencontrer des tournages, à travailler sur des tournages où ils vont toucher à la pellicule. Donc, on est quand même obligés de leur faire une initiation au film. Et surtout, toute la technologie est inspirée du film. Même quand on est en numérique maintenant, la technologie des caméras s'inspire beaucoup de la technologie des caméras film. Donc, on est obligés de leur faire les deux initiations en parallèle, de façon croisée. L'intérêt de votre profil aussi, c'est d'être multi-carte. C'est un peu obligatoire aujourd'hui quand on travaille dans le cinéma, parce que c'est difficile d'avoir juste un poste. Non, justement, dans le cinéma, c'est un peu l'inverse. Surtout en France, où on n'aime pas trop la polyvalence. On aime bien que les gens sachent faire un truc et pas plusieurs. Mais quand on enseigne, c'est un avantage parce qu'on a une vue un peu multiple et un peu plus large des choses. Donc, du coup, vu que moi, je maîtrise un petit peu les trois domaines, du coup, je peux leur apporter beaucoup plus de choses que si je leur enseignais simplement l'image, par exemple. Et à l'issue de ces formations, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir à vivre ? Et comment ça devrait se passer pour eux ? Alors, pour ceux dont je m'occupe principalement, c'est des gens qui sont en formation professionnelle, qui sont amenés à devenir ce qu'on appelle des assistants opérateurs, c'est-à-dire les assistants du chef opérateur, qui est la personne sur le film qui fait l'image. Et en fait, le parcours typique, normalement, pour former un assistant opérateur, il faut entre deux ou trois ans. Là, effectivement, on n'a que dix mois, donc c'est assez rapide. Donc, c'est pour ça que c'est assez dense pour eux. Et à l'issue de ça, ils peuvent faire des stages chez les loueurs de caméras à Paris. Et en faisant ces stages chez les loueurs, ils peuvent accrocher des équipes de tournage qui sont déjà aguerries. Et on peut les embaucher comme débutants, c'est-à-dire comme stagiaires ou comme adjoints. Et une fois qu'ils ont intégré une équipe image, s'ils font l'affaire, on les rappelle sur les films suivants. Et puis voilà, c'est parti. Et leur carrière commence comme ça. Bastien a suivi la formation professionnelle en dix mois. Il a décidé de poursuivre. Il est aujourd'hui en deuxième année. Vous pourriez, dans quelques mois, être capable de quoi ? De faire de la réalisation ? De filmer ? De monter ? D'écrire ? Pour ma part, monter, je pense oui. Parce que j'ai déjà pas mal travaillé dessus. La réalisation, ça reste à voir. Parce que je pense que c'est une question de... Comme tout, il faut y passer du temps. Il y a une petite question de talent, mais c'est beaucoup de travail. Donc je pense que plus on passe de temps à travailler, plus on arrivera à développer ses compétences. Mais je pense qu'il n'y a rien qui est foncièrement impossible. Tant qu'on y met de la bonne volonté, entre guillemets, qu'on a les bonnes opportunités. Et donc, je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, entre guillemets, à partir du moment où on se donne à son activité, qu'on passe un maximum de temps à essayer de développer ses compétences. C'est ça, les bonnes opportunités, il faut aller se les chercher quand même. Ce sont des métiers qui sont très prisés, les métiers du cinéma. En général, personne ne va venir vous chercher. Donc il faut faire un maximum de demandes de stage. Il faut voir avec nos professeurs, tous les enseignants, comme on a beaucoup de professionnels qui passent, leur demander s'ils prennent sur plateau, sur poste, ou en post-production, n'importe. Et après, se faire un réseau de connaissances au maximum, c'est hyper important. Alors, vous êtes en dernière année. Là, dans quelques mois, vous allez partir dans la vie professionnelle. Vous vous sentez armée ? Moi, oui, ça va un peu d'inquiétude quand même, parce que forcément, cette branche-là, ça se joue vraiment au réseau. Donc il faut avoir des bons contacts et des bons retours aussi. Comment on fait pour se faire du réseau ? Moi, du coup, j'ai un diplôme déjà. J'avais déjà fait d'autres choses dans l'audiovisuel. J'ai un diplôme de monteur, en fait. Et j'ai fait plusieurs stages, en fait, jusqu'à maintenant. Et notamment un assez important l'an dernier sur un documentaire sur le Pays Basque, un documentaire sur le groupe terroriste TA, et sur lequel j'ai travaillé avec une équipe à Paris. Et où ça a été ma première expérience sur un long-métrage, le montage. Et ça s'est très bien passé. Je suis encore en contact avec cette équipe-là. Et j'ai rencontré beaucoup de monde. Donc là, je commence à avoir des propositions aussi de travail sur des petits courts-métrages, etc. Donc je pense trouver du travail principalement en montage. Après, je verrai. C'est vrai que l'écriture, j'aime beaucoup ça. Je verrai si j'arriverai à trouver du travail dans d'autres métiers de l'audiovisuel. Mais en tout cas, je pense que là, ça va d'abord se diriger vers le montage. Je pense que j'aurai plus de facilité à trouver du travail en montage. Emmanuel Fortin, ici, vous donnez des cours pour apprendre à faire l'étalonnage. C'est une partie importante de la post-production, mais on ne le connaît pas forcément bien. Expliquez-nous. C'est une partie que le grand public ne connaît pas du tout, j'ai envie de vous dire. En fait, pour vulgariser la chose, on aime bien dire que l'étalonnage, c'est le Photoshop du cinéma. Donc en fait, en association avec un directeur de la photographie et un réalisateur, que ça soit sur du court-métrage, du long-métrage ou de la publicité, on est là, les étalonneurs, pour rendre homogène un film, c'est-à-dire tendant sa luminosité, son contraste, ses couleurs, rendre esthétique tout un film et donner cette impression que tout a été tourné, évidemment, au même moment. Parce que des fois, vous avez des scènes qui ont été tournées sur plusieurs jours. Il a plu un jour, il a fait soleil l'autre jour. Et bien, il faut évidemment que le spectateur ne se rende pas compte de ça. Et ça, c'est un travail de raccord qu'on fait en étalonnage. D'accord. Là, avec les étudiants avec lesquels vous étiez, pour eux, c'est une partie simple ou très technique ? Alors évidemment, l'étalonnage, il y a une partie très technique à voir avant. Parce que, tout comme Photoshop, il ne suffit pas de prendre sa souris, de cliquer un peu n'importe où. Donc l'étalonnage, c'est un logiciel en l'occurrence ici, mais c'est plusieurs logiciels assez techniques. Et avant de tout comprendre et de mettre les mains dans les outils, il faut évidemment comprendre à quoi ils servent. Comprendre les terminologies, le champ lexical de l'étalonnage, qu'est-ce que c'est que le contraste, la saturation des couleurs, la luminosité, plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on passe un peu de temps avec eux, avant de les mettre directement devant le logiciel et qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Sur un long métrage, pour se donner une idée, ça prend combien de temps, cette étape-là ? Alors tout dépend pas de la durée du film, tout dépend aussi du découpage, donc le nombre de plans qu'il y aura dans un film. Mais en règle générale, pour un long métrage cinéma, on va être aux alentours de 10 à 15 jours de travail d'étalonnage. On peut tout rattraper ? On peut, j'ai envie de dire que oui, mais si déjà le travail était bien fait sur un tournage, normalement on n'a même pas à beaucoup travailler. On est juste là pour sublimer le travail de mise en lumière d'un directeur photo et certainement pas pour réparer de potentielles bêtises. C'est ce que ça leur apprend aussi, ça leur apprend à bien tourner. Exactement, à bien tourner, à bien mettre leur lumière et pas se dire on verra ça en post-prod parce que c'est le grand classique, la grande phrase qu'on entend tous les jours, on verra ça en post-prod et ça nous on l'interdit. On leur dit déjà faites votre travail à fond sur le tournage et vous verrez qu'après l'étalonnage ça sera juste un plus pour embellir votre image. Alors vous c'est votre profession, quand vous ne donnez pas cours ici, vous faites de la post-production. Exactement, oui, oui. Moi je suis étalonneur de métier depuis 15 ans. J'ai commencé avec l'argentique, j'ai vu les techniques évoluer avec l'arrivée du numérique, les nouveaux outils, les nouvelles caméras, etc. Là évidemment ça change tout, on imagine que forcément, avec l'argentique pour changer les lumières. Oui, il y avait le tournage argentique, l'argentique a aussi bénéficié de techniques de post-production numérique pour post-produire et étalonner numériquement des films tournés en argentique. Donc ça c'est encore le cas, c'est juste magnifique. Mais c'est vrai que les techniques ont un petit peu évolué. Il y a 50 ans, enfin je dis 50 ans, il y a encore 15 ans, on ne pouvait pas avoir autant d'options, tels des masques sur des personnages pour faire ressortir uniquement un visage, ou même lisser une peau. Ça évidemment, il y a encore 15, 20 ans, on était incapable de le faire, on ne le faisait pas. Maintenant, on a un petit peu tendance à surutiliser ces choses. Surutiliser, c'est-à-dire qu'à un moment, ça vient un peu gâcher le récit, ou c'est qu'on est trop préoccupé par une qualité particulière ? Il y a une mode aussi, j'imagine, de l'esthétique. Oui, c'est ça. Moi, il me semble que maintenant, on est là un petit peu pour... Je ne dis pas qu'on oublie le fond, mais c'est vrai qu'on se penche énormément sur la forme d'un film. Et il peut arriver qu'on passe une à deux heures sur un plan, juste pour retirer une ride, ou derrière cacher quelque chose que personne ne verrait, mais qui vraiment perturbe l'œil d'un réalisateur ou d'un directeur photo. Bon là, c'est de l'ordre de la coquetterie quand même. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que nous, on appuie, enfin moi et les autres intervenants de cette école, pour dire, voilà, vous avez écrit quelque chose, vous avez un fond, c'est le plus important, à mon sens, même si je suis étalonneur et je travaille sur la forme, mais avant tout, votre film, c'est ça. Concentrez-vous sur ça. Après, s'il y a des petites erreurs, si dans le champ, il y a quelque chose qui passe, si votre comédienne est mal coiffée ou mal maquillée, etc., ce n'est pas grave. Vous ne vous perturbez pas parce que je vous garantis que le public, le commun des mortels ne voit même pas ça. Vous étiez à Paris, vous travaillez aujourd'hui à Bordeaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? Alors, ce choix, c'est un peu fait tout seul, dans la mesure où je travaillais dans un grand labo parisien qui, malheureusement, suite justement à l'arrivée du numérique, n'a pas su trop gérer sa société. Donc, cette société s'est fermée. Donc, nous, on a profité d'un plan social pour partir et se dire, est-ce qu'on ne profiterait pas de cette situation pour essayer d'implanter la post-production en Nouvelle-Aquitaine ? Parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, visiblement, de haut, il ne se passait pas grand-chose. Nous, on avait beaucoup de connaissances qui tournaient, des productions qui tournaient en Nouvelle-Aquitaine et qui, à chaque fois, nous disaient, nous, on aimerait bien bosser avec vous, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de structure à Bordeaux. Donc, du coup, on est obligé d'aller monter à Paris, mais monter à Paris, c'est très cher. Donc, si ce qui est bien, c'est qu'on est un peu les deux, c'est qu'on est des techniciens compétents et une structure en région. Donc, on a posé le pour et le contre. On s'est dit, ok, banco. Donc, on est redescendu avec mon associé, on est redescendu à Bordeaux il y a deux ans pour monter une structure de post-production et du coup, assurer la post-production image de pas mal de productions et aquitaines et encore parisiennes. – Et il y a du boulot ici. – Et il y a du boulot, oui, oui. – C'est-à-dire, vous travaillez avec qui ? – Alors ici, on travaille avec des productions régionales comme U-Production, comme Marmita Film, comme In Vivo, pour lesquelles on est bientôt en post-production. – Donc, du cours, du long métrage ? – Du cours, du long, du cours d'animation, du long d'animation. – Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés de production en Nouvelle-Aquitaine qui n'hésitent plus maintenant à s'installer ici. – C'est ça. C'est ça qui n'hésitent plus à s'installer ici puisqu'en plus, on a la chance d'avoir une région d'accueil de tournage et surtout une région qui a compris l'intérêt d'aider, grâce à certaines subventions, des tournages qui n'auraient même pas pu avoir lieu faute de moyens et d'aider aussi à la post-production. Donc, on voit apparaître des jolis projets qui n'auraient jamais pu sortir ou être bien finalisés, qui grâce à des subventions, peuvent venir chez nous ou dans d'autres structures pour pouvoir bénéficier d'une post-production de qualité. – Donc là, quand vous enseignez à ces jeunes aujourd'hui, vous avez en arrière-pensée le fait qu'ils vont pouvoir ici trouver du travail. – Oui, ça c'est notre volonté première depuis le début, c'est-à-dire qu'on mise vraiment sur la jeunesse. Alors, je ne vous cache pas que monter sur Paris, c'est quand même une jolie ligne sur un CV, mais je suis persuadé que d'ici 3-4 ans, on sera en plein boom de professionnels audiovisuels en Nouvelle-Aquitaine, et pas que à Bordeaux. Voilà, la Nouvelle-Aquitaine est grande comme l'Autriche, donc je suis persuadé que ça va être quelque chose d'assez grand d'ici 2-3-4 ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada